Salut à tous, bienvenue sur Vieilles Rue TV. Alors aujourd'hui on est là pour l'émission spéciale Sport sur le terrain, la mi-temps entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et aujourd'hui on est là avec une invitée spéciale, on va évoquer divers sujets sur le sport et elle va se présenter cette personne-là. Bonjour à tous, je m'appelle Marlène, j'ai 26 ans et je joue au foot depuis 14 ans. Merci beaucoup Marlène. Surtout n'hésitez pas à suivre Vieilles Rue sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et le podcast sera disponible en visuel sur YouTube et en audio sur Spotify. Alors Marlène, tu vas te présenter, tu vas nous parler de ce que tu fais au niveau du football en général, football féminin, tu veux nous parler de ta passion et depuis combien de temps tu fais ça ? Alors du coup moi j'ai commencé à part dans le sport à l'âge de 6 ans. Donc j'ai commencé à l'athlétisme, il faut savoir que j'habitais dans le Jura. Donc dans le Jura, j'ai commencé à jouer au foot un petit peu dans la cour de récréation avec les garçons. Et quand je suis partie m'inscrire dans un club, on m'a dit non, on m'a refusé. En fait je ne savais pas encore si c'était parce que j'étais une fille ou si c'était parce que j'étais noire. C'était un peu compliqué. Du coup j'ai poursuivi, j'ai continué l'athlétisme jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, 13 ans. Puis je suis arrivée en Ile-de-France et là j'ai vraiment commencé le foot. Mais il faut savoir que ma mère ne voulait pas du tout que je joue au foot. Pas du tout et du coup je suis partie. J'ai joué dehors avec les garçons toujours, après les cours, pendant les vacances. Et il y a un coach qui est passé par là, il m'a demandé si ça m'intéressait de jouer au foot. Et du coup moi je lui ai dit oui, il n'y a pas de soucis, je suis allée. Puis après il m'a dit bon voilà, il faudra juste une signature des parents. Arrivée à la signature des parents, comment dire que j'ai un peu vesquie. Du coup je n'ai pas dit à ma mère, je l'ai fait. Je ne vous conseille pas de le faire parce que c'est, en vrai c'est dangereux. Mais je l'ai fait, je devais avoir 14-15 ans. Et pour pouvoir payer ma licence, je travaillais au club en tant que coach, mais des débutants. Qui devait avoir 6 ans. Et j'ai commencé vraiment comme ça, le monde du football, du coaching. Et en vrai ça m'a plu, c'était cool. En plus je gagnais un petit peu d'argent, ça m'a permis d'acheter ma première paire de crampons. Enfin c'était vraiment trop cool. Puis j'ai grandi, j'ai joué à Limay de base, dans ma ville. Et après j'ai joué à Mante-la-Jolie, puis à Verneuil. Enfin ouais, Verneuil. Et du coup là actuellement, ma carrière sur scène. Mais je me suis fait les ligaments croisés deux fois. Un long processus. Enfin la première fois que je me suis fait les ligaments croisés, je devais avoir 19 ans. Enfin ouais, 18-19 ans. Et du coup, je me suis intéressée encore plus au coaching. Parce que du coup, j'étais blessée. Je ne pouvais pas jouer. Et excuse-moi de te couper. Depuis combien de temps tu fais du coaching ? Justement, tu allais en revenir ? Comment on a avancé un petit peu par rapport à l'interview, etc. Bah justement, en fait, c'est à l'âge de 18 ans. 18 ans que du coup, 18-19 ans, que je me suis intéressée un peu plus au coaching. Et après en 2019, il y a Football da Força qui est arrivé en France. Donc c'était en partenariat avec Nike. Une association de football féminin pour prôner le droit des femmes de pratiquer du football. Ou même de coacher, de pouvoir faire des métiers autour du football. Et j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai rencontré plein de gens. Et c'est vraiment de là que ça a vraiment commencé. Puis j'ai coaché officiellement une équipe féminine à Cachan. Donc avec Coach Mamad. Qui m'a donné ma chance. Sans avoir de diplôme. Voilà, je n'avais pas de CFFF1. Je n'avais pas de diplôme agréé pour coacher une équipe de football féminin. Ou de football en général. Et ça m'a vraiment plu. Du coup, j'ai réitéré l'expérience dans ma ville. Parce que bon, ça faisait un peu loin Cachan. Et après, j'ai trouvé ça super. Donc là, actuellement, je coache toujours. Et je m'épanouis. En vrai, je trouve ça super intéressant de leur donner ce que je n'ai pas forcément pu avoir en étant plus jeune. Tu as toujours voulu travailler dans le sport. Et éventuellement, tu avais envisagé notre carrière par la suite. Il faut savoir que moi, à la base, je voulais devenir infirmière. Je voulais vraiment devenir infirmière. Je voulais aider les gens. Et après, en fait, je n'ai pas aimé du tout. J'ai fait des stages. J'ai désisté ça. Parce qu'en fait, c'était un peu trop empathique pour les gens. Du coup, ça m'a vraiment... C'était vite frustrant de ne pas pouvoir aider les gens vraiment. Parce qu'en fait, quand ils ont des maladies, on ne peut pas les aider plus que ça finalement. Et après, je me suis dit, en vrai, j'aime le sport. Je vais creuser. Je suis allée en STAPS. J'ai commencé à pratiquer plein de sports différents. Et là, je me suis vraiment sentie à l'aise. Et je me suis dit, OK, je vais faire un truc dans le sport. Je ne savais pas quoi, mais je vais faire quelque chose dans le sport. Puis, l'événementiel, j'en ai fait partie par là, avec Nike, toute seule. J'ai créé des événements. Et vraiment, j'ai trouvé ma passion. Là, on va parler de ton rôle d'encadrante. En quoi consiste ton rôle d'encadrante, coach, dans le football, tout simplement ? En vrai, on accompagne juste les jeunes à expérimenter, à se challenger dans le football. À apprendre aussi. Parce que moi, j'ai commencé avec des jeunes filles qui n'ont jamais fait de foot. Donc là, c'était très, très compliqué. Parce que du coup, il faut leur apprendre le processus de comment on se place sur un terrain, quel est le poste, comment on joue. Et puis voilà, après, on les fait grandir, on les accompagne jusqu'à l'endroit où elles veulent aller. Parce qu'il faut savoir que tout le monde ne veut pas percer dans le foot. Ça aussi, c'est très important. Quelles sont tes principales responsabilités ? Je ne sais pas si tu as répondu à la question. Mais quelles sont tes principales responsabilités par rapport au métier d'encadrant ? Pour moi, la responsabilité, c'est vraiment de montrer l'exemple. Pour moi, c'est le premier point, le point le plus important. C'est vraiment de montrer l'exemple à tous les aspects. Il faut savoir que dans le coaching, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. C'est quand même des enfants. Il y en a qui sont mineurs. Moi, en tout cas, ceux que j'ai, ils sont mineurs. Et puis même, ils se calquent beaucoup sur ce que nous, on peut faire, sur la manière dont on peut se présenter, dont on s'exprime. Du coup, c'est très important d'utiliser les bons mots, de ne pas être très agressif. Parce qu'en fait, ils vont reproduire. Ils font tout ce qu'on fait. Ils s'habillent comme on s'habille. Ils vont faire vraiment tout ce qu'on fait. Et puis même, le but, c'est aussi qu'ils me représentent, qu'ils représentent mon travail. Là où, partout, on va aller. Et voilà. Quelles sont tes méthodes pour motiver les joueuses que tu entraînes ? Moi, c'est principalement la communication. Vraiment, on discute tout le temps. Donc, dès qu'on commence, elles arrivent un pied sur le terrain. On fait une petite discussion. Comment vous allez les filles ? Comment s'est passée votre journée ? Comment vous, vous vous sentez ? Et comment vous appréhendez la séance ? Très important. Parce qu'en fait, moi, ça me permet de savoir dans quel mood elles sont, pour les accompagner à arriver dans mon mood à moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on néglige. Parce que c'est vrai, on a toutes et tous nos vies. On fait tous et toutes des activités différentes. Et fin de journée, comme ça, l'entraînement, il est 18h, 20h. On est fatigué. Qu'est-ce qui va motiver et comment on va les motiver ? Voilà, c'est vraiment la communication. On discute tout le temps. À contrario, comment tu gères les moments difficiles, par exemple, les défaites avec ton équipe ? Et quel a été ton plus grand défi dans ton métier de coach ? Encore une fois, la communication. On discute beaucoup, on parle. En vrai, il faut qu'elles comprennent que ça arrive d'être triste. On peut être triste. Au contraire, je leur en voudrais de ne pas être triste, d'avoir perdu un match qui est censé compter. Donc, on parle beaucoup. Je veux savoir comment elles réagissent vraiment au processus. Parce que la défaite, ça ne fait pas plaisir. Et il faut qu'elles se disent, OK, là, j'ai perdu. Mais comment je vais faire pour gagner plus tard ? Comment je vais me rattraper ? Comment je vais me surpasser ? Et c'est vraiment ça, le thème. Et le plus gros, gros défi... Enfin, c'est vrai que les filles sont basées sur les sentiments. C'est le plus gros défi. C'est les sentiments. Elles ne savent même pas exprimer leurs propres sentiments. Du coup, compliqué pour moi de les comprendre. Parce que, du coup, si on ne les exprime pas... Et ouais, le but, c'est vraiment de faire des jeux sur l'expression de ses sentiments, à travers le foot aussi. Très important que lorsque j'ai envie d'entraîner mon équipe et de l'encourager, que je le fasse. Au contraire, quand j'ai besoin de dire à mon équipe que ça ne va pas, il faut qu'on se réveille. OK, l'équipe, ça ne va pas. Il faut qu'on se réveille. Et ça, il faut qu'elle puisse être capable de le dire. Et c'est très important pour moi. D'accord, c'est très clair et c'est très juste par rapport à la direction que tu donnes. Alors, on va parler de tout ce qui est organisation et événements. Tu me disais tout à l'heure que tu as eu à créer des événements. Quels événements tu as faits pour l'équipe et quelle est aussi l'importance de la planification au niveau de ton métier ? C'est vrai que moi, j'ai commencé mon premier événement. Je l'ai fait presque toute seule. Après, j'ai eu la participation de Nike sur des maillots, la dotation. Ils m'ont vraiment aidée par rapport à ça. Mais c'est vrai que le processus, il est compliqué et il est long parce qu'en fait, il faut déjà avoir une salle, enfin un endroit. Il faut avoir des gens. Il faut avoir une date. Il faut avoir une heure. Il faut avoir des droits aussi parce qu'en fait, on ne peut pas faire un événement comme ça, mettre de la musique super fort. Il y a des lois, il y a des règles qu'on doit respecter. Donc, il faut se connecter avec les mairies. Il faut faire des demandes pour plein de choses, des décharges aussi parce qu'en fait, quand on accueille des enfants, il faut savoir qu'il faut une décharge parentale et qui autorise l'enfant à être présent, à être filmé, à être à tout en fait. Donc, c'est très, très important pour que nous, on soit dans les règles. Et puis aussi, c'est vrai qu'il faut penser, si on fait un événement sur toute une journée, comment les gens vont pouvoir se restaurer ? Est-ce qu'il y a des activités qui vont être mises en place à ce moment-là ? Donc, oui, c'est vraiment... Enfin, il faut prendre en considération plein de choses. Comme les précédentes questions, c'est très clair et c'est très clair au niveau des réponses et selon les expériences que tu as eues, etc. On va parler de perspectives d'avenir. Quels sont, selon toi, les défis, les opportunités pour le développement du football féminin ? Alors, pour le football féminin, en vrai, je pense que ça va être de s'affirmer et de se démarquer. Parce que, comme j'ai pu l'évoquer avant, c'est qu'on a tendance à se comparer. Et je pense que là, c'est vraiment... Le but, c'est vraiment de rester soi-même, de se focus sur soi. Et de faire évoluer le foot féminin. Mais ensemble. Sans se comparer, sans attendre que, justement, les autres fassent les choses à notre place. Et c'est vraiment de s'élever toutes ensemble. Ça, ça va être le plus gros défi. Je ne dis pas... Honnêtement, je pense qu'on va réussir, en vrai. Mais je ne dis pas que ça va être fait demain ou après-demain. Ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Et je pense que ça a déjà été mis en place, déjà de base. C'est juste que le processus, c'est long. Et il faut des personnes qui s'élèvent, qui rendent visibles ces personnes pour que, justement, on puisse avancer tout ensemble. On voit par rapport à tes expériences et par rapport aux expériences que tu as eues, par rapport aux enfants, etc. Et par rapport au football féminin en global. As-tu des ambitions, des projets pour évaluer dans d'autres modèles sportifs ou parallèles ? Oui. Honnêtement, moi, j'aime le sport en général. Il faut savoir, c'est... Après, j'ai une passion première pour le foot parce que, voilà, ça m'a accompagnée toute ma vie pour l'instant. Et j'espère que ça m'accompagnera encore. Mais c'est vrai que moi, j'aime tous les sports. Et moi, pour moi, l'objectif, le vrai objectif, c'est de rendre visibles les femmes, les jeunes filles, dans leur sport respectif. Et que, vraiment, on puisse être apte à pouvoir s'encourager les unes les autres. Que demain, s'il y a un match de basket, que moi, même si je fais du foot de base, mais que j'aille donner de la force à ces basketeuses pour qu'elles, un autre jour, aillent donner la force à des nageuses qui donneront la force à d'autres personnes. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment de créer une communauté autour du sport féminin. D'un point de vue personnel, comment tu concilies la vie professionnelle et personnelle ? Après, c'est très clair. Moi, personnellement, ce que je dois faire, pour moi, personnellement, c'est... Comment dire ? Je dois me donner moi, mais pour moi, mes propres projets. En fait, il faut que je me focusse sur moi, sans mélanger, bien sûr, le reste. Mais en fait, c'est très... Pour moi, c'est très cadré. C'est-à-dire que j'ai un calendrier, j'ai un... Comment dire ? Tout est ficelé, en fait, dans ma vie. Vraiment. C'est abusé. Genre, je sais que, par exemple, moi, je travaille sur Paris. Du coup, dans mon trajet, je mets une heure et demie, à peu près, à aller au travail. Dans ces une heure et demie, soit je dors, soit je travaille. Et quand je dis je travaille, je suis sur mon projet, j'établis mes plans, je fais tout ça, je m'organise, je vais au travail, je fais le travail pour lequel je suis payée. Je retourne chez moi. Du coup, dans le trajet retour, toujours, soit je travaille, soit je fais autre chose. Mais j'y pense, je continue à me développer dans ça. Ou si j'ai une séance dans la soirée, je prépare ma séance à ce moment-là. Comme ça, c'est frais. Comme ça, mes nouvelles idées arrivent. Comme ça, je suis dedans. Je vais à ma séance, je fais ma séance, je rentre chez moi. Si j'ai du temps, je continue à faire mes projets ou à sortir ou à faire mes propres activités. Et puis voilà, tout est ficelé. Encore une fois, c'est très clair. Franchement, j'ai bien fait de l'inviter et d'évoquer ce genre de sujet autour de l'encadrement et de coach dans le football féminin. Et je sais que tu as d'autres passions, éventuellement même, qui sont en rapport avec le sport, etc., la mode un petit peu. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, j'aime bien la mode. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup la mode. C'est quelque chose qui est venu naturellement dès petite. Ma mère nous habillait tout le temps, mais de manière très fashion. Des tenues full jean, des cuirs, des pièces de qualité. et c'est vrai qu'au début, moi, je n'avais pas forcément mon identité vestimentaire. Je n'arrivais pas forcément à la transmettre parce que je m'habillais de manière un peu tomboy et ma mère n'aimait pas ça du tout. Donc, c'était très compliqué de lui faire aimer mon style. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'aime toujours pas, mais aujourd'hui, il y a des moments où elle est fan de comment je suis habillée. Aujourd'hui, elle a bien aimé ma tenue. Elle a dit, « Ouais, c'est super, tu vas où ? » Et ouais, c'est vraiment de transmettre ma joie à travers mes vêtements. J'ai tendance à dire que la tenue, c'est un CV et que les chaussures, c'est la lettre de motivation. Le CV, c'est ce qu'on balance au début. C'est mon background. On sait d'où je viens, on sait ce que j'ai fait. Et la lettre de motivation, c'est à quel point j'ai envie de... C'est vrai que c'est une très bonne analyse et on a chacun sa vision de la mode. N'hésitez pas à commenter sur les personnes qui sont sur YouTube. On va remercier Marlène de sa venue. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin ? Et une motivation, une source de motivation, un mot de motivation éventuellement ? Merci beaucoup d'en avoir invité déjà. Franchement, j'ai adoré. C'était super intéressant. On a bien pu échanger en caméra et hors caméra aussi. Donc, c'était cool. Et la vraie motivation que je peux dire, c'est que vous êtes votre propre motivation. En vrai, il n'y a personne d'autre que vous-même pour vous challenger, pour que vous réussissiez. Donc, en vrai, croyez en vous avant que les autres croient en vous, tout simplement. Merci beaucoup, Marlène. C'était Sports sur le terrain. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux VIRU, Instagram, Twitter, Facebook. Comme je le disais tout à l'heure, le podcast sera on écoute sur Spotify. Et Marlène va nous donner ses réseaux sociaux aussi. Alors moi, sur Instagram, c'est Marlouns, M-A-R-L-O-U-W-N-S. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Marlène. Merci à vous. À la prochaine. Ciao. Peace. All right.